Ne manquez plus aucune émission, voilà. 1.23 avec Allié qui s'est trouvé au niveau du Mont Sabigno du côté congolais. Et le résultat c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer trois des éléments de ce mouvement XM23 avec Allié, qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser. Mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'autorité, après bien évidemment la localisation de cet état-major, l'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc que le mouvement XM23 sache, le mouvement XM23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais. Parce que nous sommes prêts pour l'offensive. Vous allez le voir qu'ils ont eu à recruter des jeunes sur lesquels nous avons mis la main. Donc ça ne sert à rien. Parce que nous n'allons pas, nous en tant que forces loyalistes, autoriser toute réorganisation du mouvement XM23 et alliés sur le sol congolais ou s'il faut le dire, dans notre zone de responsabilité. Donc que la population sache qu'il est vraiment inutile de se laisser entraîner par ces détenteurs illégaux d'armes à feu qui n'ont pas d'avenir. Mettre fin à l'activisme résiduel de forces négatives. ADF-MTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficient de la complicité de certaines notabilités. Et d'autre part, renforcer la sécurité dans nos frontières dans cette partie du pays. Entre temps, les opérations militaires conjointes, forces armées de la République démocratique du Congo et forces de défense du peuple ougandais dans le Grand Nord et dans les suds des Louturies se poursuivent normalement. Déplorant la double attaque du M23 dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, Mettre fin à l'activisme résiduel de forces négatives. ADF-MTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficient de la complicité des services. Mettre fin à l'activisme résiduel de forces négatives. ADF-MTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficient de la complicité des certaines notabilités. Et d'autre part, renforcer la sécurité dans nos frontières dans cette partie du pays. Entre temps, les opérations militaires conjointes, forces armées de la République démocratique du Congo et forces de défense du peuple ougandais dans le Grand Nord et dans les suds des Louturies se poursuivent normalement. Déplorant la double attaque du M23 dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 dans les localités de Rouniouni et Tchanzhou, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part du bilan qui fait état des 17 dénon militaires blessés et trois autres tombés sur le champ de l'honneur. Il s'agit du colonel Allégué, commandant du 34e 09e régiment venu en renfort du 34e 13e régiment du major Ewayo, commandant de la 34e 321e compagnie basée à Tchanzhou et d'un soldat. Le gouvernement a dit toute sa solidarité à ces militaires tombés sur le champ de l'honneur. Grâce au rapport reçu et la contre-offensive lancée, les assaillants ont été délogés des Ruangouba et du pont qu'ils occupaient à Tchenguerero. Les opérations se poursuivent sur la montagne Bukala vers Rouniouni. Dans le même registre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a souligné qu'une défaillance a été constatée dans les dispositifs de nos forces armées à la suite de cette offensive du M23 au niveau du commandement du secteur opérationnel Nord-Kivu, lequel commandement vient d'être relevé. La paix étant imposée par les forces armées au groupement Tchunia-Kilima, comme sur une bonne partie du territoire du Roumou, place à la restauration de l'autorité de l'État. Le chef de cette entité coutimière a été réinstallé le jeudi 31 mars par l'administrateur militaire d'Iroumou. 22 ans après son intronisation, il y a une cérémonie qui s'est déroulée au village de Sezabou, chef le du dit groupement, sur fond. Des félicitations et d'encouragement au gouverneur militaire de l'autorité, le lieutenant-général, le bouyant Kachama-Djouni, pour avoir pacifié cette partie du Roumou, quelle qu'elle dit, nobira-bo-ganis-sabou, le chef réinstallé. Pour les professeurs Kato Bungi Shabaku et Emmanuel Kukuwabou, des notables biras présents à cette cérémonie de réinstallation, la population du groupement Tchunia-Kilima doit accompagner les forces armées à pied d'oeuvre pour la pacification totale de la province. C'est question maintenant de continuer à travailler en collaboration avec tout le monde, avec l'AT qui nous appuie et le gouverneur pour que les conflits et toutes les tensions qui étaient là soient dans le passé. Nous ne sommes pas là pour dire les choses négatives. Les fils égarés, les fils égarés, nous travaillons pour qu'ils reviennent à la région. Ça c'est clair. A l'administrateur militaire du territoire d'Iroumou, le colonel Siro Simba Jean d'appeler le chef réinstallé à travailler avec l'OIOT en dénonçant tous les mouvements suspects. Je vous exhorte une franche collaboration avec vos administrés et vos chefs hiérarchiques. Je vous invite au travail, à la loyauté, au président de la République. Disons-les, le groupe Matinia-Kilima, d'où est parti le mouvement sélectionnel FPIC et sous contrôle devant un élément de FRDC depuis le débit de l'État de siège, ceci après des opérations misclées contre ces groupes armés. De la même manière, les forces armées sous le commandement du lieutenant général Boyanka Shemajouni sont déterminés à venir à bout de tous les groupes armés étrangers et locaux afin de rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État. C'est l'ensemble de l'autorité, conformément à la vision du chef de l'État et commandant suprême de FRDC et de la police, Félix Antoine Sekerichiloumbo. Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501